et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe on se retrouve pour la suite du let's play sur le dlc de starfield shattered space dans l'épisode précédent on avait terminé les otages on avait assisté aux négociations et on s'était rendu dans une grotte pour essayer de communier avec le chef de la maison varoon qui lui a priori plutôt prisonnier dans le vortex et pour ça on était rentré dans une grotte et on s'était retrouvé confronté à plein de bébêtes vraiment pas très très belles de type un peu arachnoïdes arachnoïdes ouais pas très très loin de des monstres de ah j'ai perdu j'ai perdu l'an film de marines bon c'est que je les ai perdus je les mangeais pourtant je le connais voilà des bestioles pas très très belles et extrêmement agressives donc on venait de sortir de la grotte et je crois que là on s'apprêtait à les rendre compte à la chargée du culte qui nous avait donné cette mission hop on y retourne numéro un petit peu de bébêtes nom tout on Bien, hop, donc, repos de l'augure. Le Grand Serpent vous parle, il vous guide. Vous revoilà. Quelles sont les nouvelles d'Anasco ? Alors ma vision n'était pas erronée. Bien, il semblerait que je te doive des excuses ma sœur. C'est inutile, mon frère. Ton scepticisme ne fait que nous renforcer. Si tu le dis. Mais à part ça, Anasco a mentionné quoi que ce soit qui puisse nous aider à l'extraire. Non simplement que nous avons établi un lien. Intéressant. Peut-être qu'un canal s'établit entre deux êtres occupant le même vortex. Même brièvement. Ça va bien au-delà. D'habitude, quand je prie pour le retour d'Anasco, je le sens perdu, s'éloignant. Mais lors de ma dernière prière au Grand Serpent, j'ai ressenti sa présence de manière très distincte. Même quand elle s'est effondrée, je l'ai sentie ancrée à ce monde. Oui. Certains suggèrent que lorsque Jinan a communié avec le Grand Serpent, un lien similaire s'est établi. Je pense qu'il en est de même entre Anasco et vous. Il me faudrait du temps pour trouver une explication scientifique à comment ou pourquoi c'est arrivé. Mais pour le moment, disons que ma soeur a raison. Je suis pas certain d'être super rassuré à l'idée d'être lié à un mec comme ça. J'ignore ce qui nous attend. Mes visions ne dépassent pas ce point. Mais je sais que ce lien jouera un rôle. J'en suis même certaine. Je suis d'accord. Si t'en es certaine. Le sujet étant clos, nous pouvons continuer à aligner les grandes maisons. Ensemble, nous trouverons un moyen de terminer le système morning. Alors, du coup, on va aller voir qui maintenant pour la prochaine. Où est-ce qu'ils me les ont planqués ? Aligner les maisons. Dulkef ou Vétal ? J'ai Vétal par là-bas. Et Dulkef tout là-bas. Je ne me rappelle plus laquelle est quoi. Je crois que Dulkef, c'est ceux qui sont censés avoir une information extrêmement importante. Et Vétal, je crois que c'est ceux qui doivent nous donner le code d'accès pour le réseau d'alimentation. Je vais finir d'explorer parce qu'il y a quand même 3 points que je n'ai pas encore découvert. Alors, la maison vide, j'imagine que ça doit être pour du housing. J'imagine que c'est une maison à acheter, maison vide. Je ne suis pas spécialement prévu pour l'instant. Ça me fera un point de TP en plus. Alors, si jamais, oui, j'exècre le housing. Ah. Sauf qu'on ne peut rien faire sans ressources et matériaux de construction. Et si on discutait du matériel manquant ? La conversation devrait commencer par là. Au moins, il reste encore quelques zones qui n'ont pas plongé dans le chaos le plus total. L'enquête avance au ralenti. Comme c'est pratique. Vous mettez le vaisseau avant l'astromoteur. Ce ne sont pas les matériaux le problème, mais les ouvriers. Ça peut paraître radical, mais en nous unissant à certains des exilés de la maison maligne... Attention. Si ceux qui nous donnent un coup de main tiennent un couteau, ça ne servira à rien. Sans parler du fait qu'ils sont complètement timbrés. Quoi ? C'est trop tôt ? Ça ne fait que 50 ans. Pour le moment, je vais voir ce que je peux trouver sur le matériel manquant. Il pourrait très bien avoir disparu dans la tragédie avec tout le reste. Mais rien n'est sûr. Une fois cette question réglée, nous reprendrons le débat. Bien entendu. J'ai une quête secondaire de plus. J'étais donc en train de fin explorer. Donc j'ai une clinique d'altération. Un resto. Hop. Allez. On a tout exploré. Donc c'est Durkhef. 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 Alors c'est quoi le grand secret ? Range ton livre s'il te plait. Bonjour Vendicator. Malibor m'a tenu au courant de la situation, de l'impasse du Haut Conseil. J'espère que votre présence ici signifie que les choses ont changé. Quel dommage que Malibor n'ait pas été informé de ce que vous dites voulant me proposer. Vous me dites cela uniquement parce que vous connaissez mal nos coutumes. J'en suis certain. Je dois donc vous excuser. Je suis ravi que le conseil se penche à nouveau sur une solution. Je culpabilisais de ne pas contribuer. Vous savez où j'étais quand c'est arrivé ? L'incident, comme ils disent. J'étais dans le temple, juste à côté, à discuter avec mon cousin. J'étais en train de lui répondre sur cette histoire de... Vous savez quoi ? Je ne m'en souviens même pas. Encore une histoire de famille ridicule, sans doute. Il était là et puis tout d'un coup... Plus rien. Mon cousin. Le sol. Le mur. Pouf. Plus rien. Je me suis retrouvé face à la citadelle des Cailles. Dans l'incompréhension totale. Et maintenant... Me voilà aîné de la maison d'Ulkef. Comme dirait Karamazov... Non, non, je l'ai perdu. Il était là et puis... Pouf, 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 je l'ai perdu. Voilà. Vous avez de la chance d'être en vie. De la chance ? Peut-être. J'y ai réfléchi. Est-ce que la chance entre en considération ? Si le grand serpent dirige tout, vous n'imaginez pas. Un terrible moment de pur silence. Seule la maître de distance me séparait de... Ce qui était devenu d'Azra. Mon esprit me ramène souvent à cet instant... Au milieu du chaos et des bousculades. Moi aussi... J'aurais pu y passer. Mais... J'ai été épargné. Et j'ignore pourquoi. Ça doit être la volonté du grand serpent. De nombreuses personnes souffrent et nous pouvons les aider. J'espère que vous pourrez les en délivrer. Mais qui est-il ensuite ? Qu'en est-il du prochain test ? Excusez-moi. Je devrais porter seul mon fardeau et non pas vous l'imposer. J'étais tellement là des chamailleries du conseil. Et je ne souhaite plus y prendre part. Je n'ai aucune demande. Tous servent le serpent. Et la maison d'Ulkef n'y fait pas exception. C'est-à-dire que tu vas me donner l'information sans me donner une mission à côté ? Ou... Vous ne savez pas si ça va marcher. C'est pour ça que vous n'en parlez que maintenant. Quel dommage que vous ne soyez pas de la maison d'Ulkef. Ce métier semble fait pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Peu de temps avant la présente calamité, Anasko Varun m'a demandé des informations sur l'époque de son grand-père. Il était... frustré par le statu quo. Vous savez, la maison d'Ulkef conserve des archives complètes. On ne m'a pas donné la raison exacte de ces questions, mais j'ai pu en déduire une part importante. Je lui ai fourni les manifestes d'expédition de l'époque de la croisade du serpent. Du matériel et des équipements suggérant des recherches très poussées. J'ai dit à Anasko où ces matériaux avaient été expédiés. Quelques semaines plus tard... Enfin, vous avez vu la citadelle. Vous savez bien où nous en sommes. Vous pensez que c'est lié ? Dans notre cas, je ne crois pas à une coïncidence. Anasko est revenu de bien meilleure humeur que d'habitude. Il a parlé avec enthousiasme d'un verrou de vortex et prétendu que ce serait la clé d'une source de puissance insoupçonnée. S'il existe des documents sur ce verrou, ils ont été engloutis avec la citadelle. C'est pratique. Quant au site d'origine, nous avons envoyé des exécutants, mais aucun n'est revenu. Donc c'est là qu'il va faire un jaille. Nous ne pouvons plus sacrifier de vie. Je vous suggère donc de visiter le barrage Maline au sud-est. Il vous révélera plus qu'il n'y paraît. C'est le seul endroit où l'on peut en apprendre plus sur ces verrous de vortex et sur les liens qu'ils peuvent avoir avec les événements de la citadelle. Et si vos recherches étaient fructueuses, faites bien savoir que la maison d'Ulkef a su se rendre utile quand on a eu besoin d'elle. Bah tiens. Toujours en demander un peu plus. Bon, donc j'imagine qu'il faut que je parte en mission au barrage pour essayer de trouver ce qui s'est passé. Alors, c'est où le barrage ? C'est loin. Ça a l'air loin. Comme je ne peux toujours pas utiliser mon buggy. Et bien, on va y aller à pied. Ça va faire de l'exercice. Ferme de boucroc. Ah, il y en a encore que je n'ai pas. Les bébés boucrocs. Hop. On va les finir. Ça fera un peu d'XP. Ah, une nouvelle plante. Boucrocs mâles. Ça par contre, je n'y suis pas encore. 18 faunes. Ah ouais. Ah, des fantômes. Ah, des bébés de Hortex. Voilà, c'est ça les grosses bébêtes. Si vous avez arrêté l'épisode précédent. Des grosses bébêtes pas belles. Et qui, accessoirement, font un peu mal en plus. Caisse de stockage. Déverrouiller expert. Alors. Celui-là, il servira en bas. Celui-là, il servira nulle part. Ça va être ça. Ça. Là, ça va être les deux solos. Et ensuite. Je dirais celui-là quelque part par là. Et lui. Ici. Tout ça pour ça. Du vin aux algues. Bon, je le remercie. Par contre. Elle est où la grosse bébête de Hortex ? C'est celle-là. Qui donne les kystes. Qui permettent normalement de fabriquer. Les grenades de Hortex. Des pirates. Des pirates. Des pirates chez les Varou. C'est risqué ça. Aïeux. En plus. Qu'est-ce que le dernier est cool ? Ouh maître, j'espère qu'il y aura un peu plus que deux composants dedans, ça serait bien que je me passe pas suer à crocheter ça pour des prunes, est-ce que j'ai quelque chose qui correspond, ça ça va nulle part, ça aussi, là je pense que ça va être un comme ça et un comme ça, celui-là toujours pas, celui-là oui par contre, avec un solo, j'espère que je suis bon, et là il faut celui-là, ouais si c'est bon, nickel, du coffre de maître c'est quand même, c'est quand même vraiment pas fou ok, des zélotes et des pirates qui sont fait dessouder par des tourelles, ok c'est là-bas qu'il faut que j'aille 400 mètres encore ça fait une petite trotte barrage maligne je vais voir sa structure là-bas quand même au passage j'ai tiré, je sais même pas si c'était un ennemi là, c'était pas forcément très malin c'est pour vendre plus tard, ou pour votre usage personnel ? je sais même pas sur qui j'ai tiré, là c'est un zélote du coup c'est pas grave euh oui sinon je vais regarder ah pardon, excuse-moi je t'avais pas vu tu étais caché alors, kit d'urgence et a-t-elle je prends nous ça va pas de verrouiller les caisses de munitions non ? je vais pas passer, pas perdre du temps à déverrouiller une caisse de munitions je suis pas en manque à ce point celui-là de toute façon il va nulle part celui-là il va ici par contre je pense que c'est le seul endroit où il peut passer et du coup il m'en faudrait un comme ça comme ça ouais c'est ça hop et du coup comme ça et comme ça alors munitions, crédits, synapse alpha et une arme c'est déjà un peu mieux j'ai peur que la descente ne soit... ah bah non ça va c'est bien avec un escalier ça militera de me casser les jambes ça j'ai déjà fini ah il y a encore une structure une ferme d'algues ah c'est des couasses là-bas ça ressemble à des fantômes oh deux d'un coup ah des horreurs yuppi oh putain mais ils sont nombreux en plus ah je crois que j'ai gagné un niveau alors dans quoi est-ce qu'on va mettre les points j'en suis où là ça c'est pas bon ça c'est pas bon euh je pourrais prendre ça éventuellement j'en suis au niveau chargement de vaisseau je peux pas encore l'augmenter leadership je suis au max tromperie je peux pas le monter non plus fusion je ne peux pas le monter non plus j'ai pas fini euh module d'avant poste je m'en fous tout ça c'est au max euh conception de vaisseau je peux pas encore le faire et ça je peux pas le faire non plus et bah on va hop euh la régénération voilà ils sont tous morts sale bête c'est vraiment moche un beau butin j'espère qu'il y avait quelque chose d'utile hop c'est un bout de temps que j'ai pas fait de station de recherche d'ailleurs tiens je vais faire un petit coup de station de recherche voir si j'ai des trucs que je peux rechercher euh armement il me reste munitions 2 avec des grandes amorces donc juste ce qu'il faut ok munitions 3 euh ça j'en ai assez ça j'en ai assez c'est les aimants isocentriques j'en ai pas assez alors du coup ce qu'on va faire euh c'est hippolyta je me rappelle plus j'ai normalement j'ai un item qui permet de booster les chances les algues on s'en fout l'alien séché on s'en fout qui augmente les chances euh de faire des découvertes euh enfin de de récupérer des des ingrédients gratuits quand on fait une recherche euh puis après on s'en fout hop bourbon hop complètement bourré c'est bien cocktail d'antibiotiques non c'est là je m'en fous euh cqbx croque 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 on s'en fout bidon un peu euh si c'est ça qu'il me faut du gel curatif parce que je me suis brûlé comment est-ce que ça s'appelle ce truc euh quitte de soin ça restaure 0% de point de vie assez pratique ça ou est-ce que c'est parce que je suis brûlé possible euh keffi on s'en fout le latte on s'en fout euh matériel génétique on garde minisoba on s'en fout minisoshi on s'en fout nuggets alien j'ai récupéré un pack de j'ai récupéré plein de bouffe dont j'ai pas grand chose à faire ou est-ce que j'ai plus des paramètres de difficultés qui font que la nourriture de toute façon on ne m'apporte rien en fait donc euh où est-ce que c'est caché le problème c'est que je rappelle du nom en anglais mais pas en français donc euh c'est ça les recherches les projets de recherche demandent moins de ressources hop voilà donc ça va me permettre normalement de rechercher même si j'ai pas assez parce que normalement au lieu de coûter 8 ça ne coûte plus que 7 et donc du coup je peux le faire mais je vais d'abord rechercher le reste parce qu'avec un peu de chance ça pourrait me faire allez dommage ça me fait du gratuit sur les trucs ah voilà effectivement ça m'a fait gagner 2 aimants hop donc munitions 3 menées à bien donc toutes les modes d'armes c'est fait les modes de recherche ça c'est fait aussi euh médicaments j'ai pas assez une fraîche chimie niveau supérieur gastronomie niveau supérieur euh si je peux chercher décoration mais parce que j'ai vraiment envie de chercher la décoration si ça fait un peu d'xp allez aluminium euh fibres j'en ai pas mal pigments ouais dommage j'aurais bien vu que tu me fasses gagner de l'adhésif c'est sans doute un des trucs qui coûte qui est plus chiant à récupérer l'adhésif parce que ça sert sur plein de trucs bon euh j'ai fait mes recherches c'est bon alors j'ai des bestioles là elles sont elles sont vivantes non ils les ont tués mais c'est pas grave ça se scanne quand même aïeux liquide corrosif allez le dernier voilà c'est bon c'est une vérification de routine cette babette là c'est fini aussi bon en route vers le barrage j'imagine qu'il va y avoir des ennemis parce que si c'est le barrage des malines a priori les malines c'est les zélotes c'est d'après ce que j'ai cru comprendre ou alors c'est que ça a été abandonné rejoigner le barrage c'est fait accéder au barrage c'est en cours mal-aide d'armes un max storm toujours bien les max storm ça se revend bien ça doit pas être par là ça doit pas être par là ah non j'avais pas vu le barrage hop terminal d'accès accès restreint faut que j'aille me chercher une carte d'accès quoi il y a des zélotes dans le coin à tuer pour récupérer une carte d'accès ça a l'air d'être ça non ? ah non c'est un enfant vous pouvez pas entrer pas sans carte d'accès oui merci j'ai vu je n'ai pas un peu trop jeune un peu trop petit pour être un agent de maintenance c'est rigolo ça vous cherchez à entrer alors ? à ton avis j'en ai vu du monde d'ici récemment vous savez Anasko Varun aussi est venu je l'ai vu mais il m'a pas parlé et il y avait trop de monde autour de lui ils faisaient tous tellement sérieux c'est ça qui est chiant avec les adultes je viens justement raconter moi tout ce que vous avez vu d'accord mais c'est pas grand chose j'ai pas voulu m'approcher père dit que je me mêle de ce qui me regarde pas alors je me suis retenu mais je les ai vu entrer ils avaient des cartes pour ouvrir la porte j'en ai trouvé une après leur départ j'ai pensé m'en servir mais je voulais pas m'attirer d'ennui qu'elle veut dire qu'il la garderait en lieu sûr donc je lui ai donné oh et merde bah ça serait bien je vais aller en discuter avec Cavill il est très gentil je suis certain qu'il vous aidera oui ou qu'il veut me demander un service en échange on peut s'arrêter un instant si vous avez besoin de récupérer voilà 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 euh j'ai fini de les rechercher ceux là ou pas ? je sais plus du tout arrête de bouger mais nerveux ils veulent pas se laisser tuer quand même c'est que tant qu'ils sont en l'air j'arrive pas à voir si j'ai fini de les scanner ou pas c'est que faut que je me tue faut que je m'occupe de scanner leurs cadavres c'est bon j'ai fini de scanner ok euh j'aime pas trop le machin entouré de tourelle laser là ça fait pas ultra accueillant et bien cet endroit a du vivre beaucoup de choses ferme d'algues c'est quoi là bas ? raffinerie des gorges encaissées hum hum alors il est où Cavill ? je sais plus comprendre que vous avez une carte d'accès au barrage sans vouloir vous offenser ce n'est pas à vous bah oui si c'était à moi je te demanderais pas peut-être mais je pense quand même qu'elle devrait revenir à qui de droit ? bah je lui rendrais plus nous mettons de temps à rapporter cette carte à Daza plus nous courons de risques faites moi confiance je m'en occupe je ne demandais qu'à le servir je vous jure mais vous avez raison donnez merci allez on y retourne ah je peux pas piquer c'est nul le concept de propriété dans ce jeu tu peux même pas voler les choses sans te faire enlever bon dans le meilleur des cas dans le pire des cas ils engueulent pas ils tirent si tu ne t'es pas Non tu ne peux pas ? Bon t'appuie ! Raté ! Merci ! Barrage maligne ! On est parti ! Explorez le barrage. Je vais encore me taper des horreurs. Bon du coup le fusil de snipe ça ne servira pas à grand chose. Alors j'avais même pris du coup, je m'étais essayé à deux nouvelles armes que j'avais un peu améliorées. Deux fusils à pompe. 424 ça commence à taper un peu quand même. Celui-là aussi. Alors on va ici celui-là tiens. Donc l'ascenseur il mène... Labo. Ok. Alors j'imagine que je vais me taper du fantôme et de la bête de Vortex. Logiquement... A moins qu'il y ait encore des zélotes qui traînent dans le coin. Mais je ne pense pas vu qu'ils y ont été... apparemment ils y ont été la dernière fois et il n'y avait personne. Donc... Il n'y a pas de raison qu'il y en ait maintenant. Euh... Ça s'appelle... Un petit peu désaffecté. J'aime pas trop la couleur de l'eau là. Ah ! De la contrebande. Miam. Si c'est bien ça. C'est liquide corrodif. Et elle nage dedans. Ah il évite. Ça fait mal. Je vais sortir. Euh... Si. Voilà. Faire le tour. Hop. Battlesim. C'est bon. Rien d'autre. Oh ! Un labyrinthe ! Ça faisait longtemps. Ouais donc ce qu'il y a au fond il faut éviter de marcher dedans. Ça brûle les pieds. Entre autres. Hop. Fluor. Pfff... Bah 7 pour une valeur de 3 non. On est sur une valeur de 500 pour 1. C'est nul. Il doit bien y avoir un mécanisme pour évacuer toute cette eau. Euh... Oui sans doute. Ah ! Tiens arrête. Ça brûle les pieds. On va pourrir mes chaussons. Hop. Ordinateur. Erreur. Erreur de veille. Impossible d'activer la pompe. Erreur critique dans le réseau 3C. Le modélateur d'alimentation de Vortex ne répond pas. Réparer ou désactiver cette unité pour contourner le réseau et réactiver les commandes de la pompe. Donc il va falloir que je casse un réacteur. Je ne sais même pas si je touche là. C'est bon. C'est cassé. Attention. Fluctuation électrique détectée. Compensation en cours. Commande du drainage contourné. Hop. Commande de la pompe secondaire. Drainage en cours. Hop. On enlève l'eau. Hop. Hop. On va en profiter pour faire ça. Ça doit être ça et ça. Lui il va nulle part. Celui-là. Il va ici. Et lui doit aller ici. C'est bien ça. Calibre. Cartouche. Et sera prêt. Ok. Donc. Ça a été drainé. Donc on a accès à un étage de plus. Non, ça y'a rien d'autre. Y'a rien au fond. Donc ça va pas l'air. Dans le doute on va quand même recharger les armes. Comme ça c'est bon. Celui-là. Hop. On recharge aussi. Installation du modulateur. Tout le personnel suivant les ordres du superviseur d'en bas. Le nouveau modulateur a été installé. Rassurez-vous. Toutes les précautions nécessaires ont été prises. Et aucune interférence ne devrait perturber le fonctionnement quotidien du complexe. Comme pour tout ce qui concerne les activités des niveaux inférieurs. La nature et la fonction exacte du modulateur ne vous regarde pas. D'accord. Ne restez pas directement derrière le modulateur. Et évitez toute exposition prolongée. Le modulateur contient un noyau énergétique. S'il est exposé ne doit être ni touché ni inallé ni regardé. D'accord. N'essayez pas d'interagir avec le modulateur sous aucun prétexte. Dans l'éventuel idée d'un incident inhabituel. Veuillez immédiatement prédire votre superviseur direct et sortir du complexe. Vins aux algues. Prenons du vin aux algues. Ordinateur. Ouvrir la porte. D'accord. Rien d'autre. U. Ça descend en bas. Vous n'avez rien à faire ici. Partez immédiatement. D'accord. Ce sera votre seul avertissement. D'accord. Mais j'ai pas le choix. Je cherche des informations. Je me fiche de ce que vous cherchez. Djinan Varun lui-même nous a chargé de protéger ce complexe. Ce fut son dernier ordre et nous comptons bien le suivre. De quoi vous parlez ? Jiren Nan Varun est mort il y a des années. Ces ordres étaient très clairs. Son décès ne change rien à cela. Le travail accompli ici doit être protégé. Il ne peut pas quitter cet endroit. Seul l'orateur peut en décider autrement. Et vous n'êtes pas l'orateur ? Maintenant je suis le Vindicator. Bon. Donc je vais me faire attaquer par des fantômes. Qui veulent protéger l'installation pour un mec mort il y a plusieurs années. D'accord. Bon bah écoute. Alors c'est quoi ça ? Journal d'expédition. Journal d'expédition numéro. Orateur s'il vous plaît, n'approchez pas trop. Ne craignez rien. Ils me connaissent. N'est-ce pas ? Je le vois. Vous me connaissez. Je suis Anasku Varun, orateur pour le Grand Serpent. Oui, orateur. Nous le savons. Nous l'avons toujours servi. Loué soit votre dévotion. Il ne reste plus que vous ici ? Jinan Varun nous a ordonné de garder les lieux. Les d'autres sont partis. Nous restons. Très bien. Vous, au travail. Bien sûr monsieur. Tout de suite. Vous avez entendu l'orateur. Chaque terminale, chaque donnée, chaque câble et composant. Je veux une inspection totale et un rapport complet dans l'heure. Mais t'avis que ça ne s'est pas passé comme il voulait. Tout. C'est bien comme ça qu'on dit. Et que quand je vais m'avancer plus, je vais me faire attaquer. Par des fantômes. Encore. Il doit bien y avoir un moyen de régler ce problème. Aucun. Bon. Et j'exécuterai les ordres de l'orateur. Ça sent le conflit. Ah non on a dit c'est de la triche. T'as pas le droit de passer et porter. Elle m'attaque avec des munitions radioactives carrément. Ah. Ça suffit oui. Ah d'accord. Parce qu'elle revient en boucle en plus. Ça va être pratique ça. Je vais essayer l'autre arme du coup. Big Bang. Ah me gonfle là, c'est téléporté. Ouais ça a l'air plus efficace, ça tire plus vite ça. J'ai l'impression que ça fait plus de dégâts. Bon celui-ci étant elle m'a fait mal la mist. En plus elle m'a irradié. C'est pas gentil ça. Soin, c'est quoi déjà pour les irradiations. Je m'y retrouve jamais. C'est pas forcément super bien foutu ça. Injecteur. Amplifié. Voilà. Il devrait y avoir un moyen plus rapide quand même d'arriver à. A naviguer dans les. Euh non. Non mais ça c'est pas bon. Hop c'est celui-là qui fout. Avec celui-là. Et celui-là. Voilà. Ici. Il devrait y avoir un moyen plus rapide de. De retrouver ce qu'on cherche. Dans l'inventaire. Ou de les trier au moins. D'avoir plus de préférence de tri. Ok. Si celui-là. Il va là. Il m'en faut un qui fait ça. Hop. Ici. Lui il peut faire ça. Et il faudrait celui-là qui aille là. Hop. Très bien. Combustible nucléaire. Tranchée rouge. Et un aligneur. Ok. On a sur quoi de protection ? Mouais. Moins bien que ce que j'ai. Mais ça se revendra toujours. Ouh. Ils ont cassé. On ne peut pas rentrer par là. Il faut que je trouve un autre moyen d'y accéder. Ordinateur. Mise à jour du superviseur. Le brillant Jinan Varun. Orateur exalté du grand serpent. A de nouveau transmis sa sagesse et ses conseils. Pour guider plus avant l'avenir radieux de la maison Varun. En nous transmettant la connaissance du vortex. L'espace entre les univers. L'orateur Varun a instillé chez les employés de ces structures. Un désir ardent d'atteindre de nouveaux caps scientifiques. Et donner de nouveaux objectifs dans la maîtrise de cette grande puissance. Au nom du grand serpent et de la maison Varun. Nous travaillons déjà à comprendre la nature de cette énergie. Et à l'utiliser à la gloire de la maison Varun. Pour permettre la victoire dans la croisade du serpent. Et oui. Mais non du coup. C'est terminé la croisade du serpent. J'espérons que quelles que soient les expériences qui se déroulent ici. Tout reste sous contrôle. Et pourquoi je tousse ? C'est dû à l'irradiation ? D'accord. Ordinateur. Rappel. Résultat. Ok. A l'attention du personnel. Il est crucial que le bon niveau de puissance électrique soit configuré avant de procéder à la moindre expérience. L'instant que la prochaine phase de notre projet principal n'est pas terminée nous dépendons de l'énergie pourront être tirée directement du barrage. Cette énergie varie en fonction des facteurs externes. Soyez particulièrement prudents lorsque les signaux hydroélectriques sont au niveau puissance faible ou restreint. Pendant ces périodes la valeur doit être augmentée de 100 afin de compenser. Le non respect de ces règles il risquerait de graves dégâts aux équipements et aux personnes. Si le niveau est faible ou restreint il faut augmenter la valeur de 100. D'accord. C'est catastrophique. Loué soit le serpent. Nous avons eu la chance cette fois. Nos efforts devraient plutôt se porter sur un domaine où nous avons déjà rencontré plusieurs succès. Continuons à travailler sur des objets plus petits mais plus complexes et aux propriétés plus variées. Par exemple tentative de transfert de cartes d'accès. Les données stockées dessus sont-elles conservées ou perdues à l'issue du processus. Nous devons produire des résultats et vite. Toute la maison Varun compte sur nous. Bien. Alors du coup. Interrupteur. J'ai peur de faire une bêtise. Je sens que je vais faire une bêtise. Je dois quand même faire une sauvegarde au cas où des fois que. J'ai aucun moyen de savoir si la puissance est restrente ou pas. C'est peut-être sur le résultat d'expérience. Niveau de puissance 235. Succès. D'accord. Sujet first lead. Sujet carte d'accès. Oui. Donc il faut que je mette un niveau 235 j'imagine. 235. Non. Je vois qu'il y a une carte d'accès ici à laquelle je n'ai pas accès. pour la récupérer. Il faut que j'arrive à la téléporter. Ah non. Si le niveau est faible ou restreint il faut rajouter 100. Donc 335 du coup. Voilà. J'aime bien les puzzles. Hop. J'ai découvert un espèce de mécanisme de fonction de téléportation. A priori. ça peut être pas mal. Hop. Malette d'armes. Anovaplast. Bah non. Je me doutais bien que tu allais revenir. C'est déjà la deuxième fois. Le travail accompli ici. Nous lie à ce lieu pour toujours. Nous avons accepté de le garder pour cela. Et pas aussi parce que vous êtes un peu mort. Putain. Elles sont deux en plus. Vous auriez dû écouter Karidja depuis le début petit être. Vous n'avez rien à faire ici. De toute évidence j'ai parlé trop vite. Rien n'a changé Vedrassa. Nous contrôlons toujours cet endroit. Je vous en prie laissez-moi passer. J'ai mes ordres. Je les suivre. C'est chiant les militaires. Comprenez-vous seulement ce que vous faites ici. Ce que vous cherchez. C'est une quête futile. Je ne sais même pas si elle a conscience de ce qui se passe à l'extérieur du coup. Quelque chose ici doit pouvoir sauver la maison de Varun. Jinal Varun le croyait aussi. Enfin. Au départ. Vous auriez dû partir tant qu'il était encore temps. Heureux combat ! Aïeux ! C'est de la triche la téléportation. Toi t'as pris cher. Levé de shot au fusil à pompe elle a pas aimé. Ah ouais c'est vrai qu'on est interrompu sur ces armes là. Quand on s'est tiré dessus pendant qu'on recharge. T'as pas mieux comme plank. Non mais. Suffit oui. Oula. Qu'est-ce que j'ai chopé comme nouveaux effets ? Lacération sévère. Radiation sévère. Bon. Donc il faut du rouge et du jaune de nouveau. Alors. Du rouge et du jaune. Donc là j'ai du rouge. Mais c'est du multiple. On va éviter. Du rouge et du jaune. Alors là j'ai du jaune. Qu'est-ce que j'ai pour soigner le rouge ? Pansement. Hop. On va faire un double pansement. Et. Un. On va peut-être pas un remède miracle non plus. Pour déconner. Tout ça pour traiter d'irradiation. Euh ouais on va soigner au whisky plutôt. Et au vin aux algues. Voilà. Hop. Un coffre. Tu étais bien caché toi. Mais j'étais vu. Hop. Et hop. Matrice. Crédit. Trousse de soins. Et machine. Ok. Ordinateur. Ok. Et hop. Journaux de recherche. Phase 4 des attractions réussies. Vérou de vortex intégré dans le système de support des capsules. Niveau d'énergie stabilisée. Début des essais humains demain. Jamais une bonne idée ça. Synchronisation des verrous réussis. Le sujet demeure alerte et réactif sous leur forme non corporelle après le processus. Les données des capsules n'indiquent aucun signe vital inhabituel. Les communications provenant de Citadel se font de plus en plus urgentes. Il faut présenter d'autres résultats positifs le plus rapidement possible. La transmission de localisation reste limitée au périmètre de l'établissement. Toutes les tentatives d'accroître la portée ont échoué. Ils sont en train d'expliquer comment ils ont créé les fantômes, j'imagine. Les 4 sujets sont restés stables pendant 10 mois. La surveillance a montré des fluctuations minimales dans les motifs énergétiques. La conscience et l'intelligence ne sont pas affectés, peu importe le nombre d'expériences menées. Aucune dégradation notable dans leurs capacités. Les efforts supplémentaires menés pour augmenter la portée de localisation se sont révélés infructueux. Les verrous de Vortex étaient la clé pour activer cette localisation en premier lieu, mais il semble rester essentiel. Même si augmenter la portée n'est pas possible pour l'instant, le développement du verrou de Vortex a été crucial dans l'avancée de la technologie. Remarque que les sujets ont rapporté avoir eu des rêves, ce qui suggère une sorte de capacité extrasensorielle. Des mentions fréquentes d'événements s'étant produits hors du complexe et dont il n'aurait jamais pu avoir connaissance autrement. Je vais exiger le catalogage de tous les cas ainsi qu'une double vérification. L'honorable et vénéré orateur Jinan Varun continue de placer sa confiance dans ce complexe et dans ses équipes, et reste convaincu que nous sommes en mesure de développer des avancées technologiques majeures. Ce que nous accomplissons ici garantira à la Maison Varun une victoire totale sur les populations arriérées des systèmes occupés, et ouvrira la voie au glorieux retour du grand serpent. L'exploitation pratique de la fascinante énergie du Vortex, si généreusement octroyée par notre seigneur, progresse à grands pas. L'armée invincible et toute puissante dont rêve l'orateur deviendra bientôt réalité. Ceci étant, c'est vrai que s'ils avaient pu concrétiser, avoir des soldats immatériels qui peuvent se téléporter comme ils veulent, et qui manifestement ne peuvent pas mourir parce qu'il y en a une que j'ai déjà butée une fois et deux fois même et elle est déjà revenue, effectivement ça semble être une armée assez invincible. Tu n'auras même pas besoin d'en avoir 50 pour prendre d'assaut et prendre le contrôle de ce que tu veux. Ah, ça c'est le raccourci, c'est l'interrupteur qui est cassé de l'autre côté. Donc on a pu faire le tour. Ouh, j'ai oublié le noyau. Ordinateur, tu peux pas ouvrir j'imagine ? Faut d'abord que je déverrouille ailleurs. Ah, un autre scientifique mort. Journal d'expédition 2. Et, c'est certain ? Il nous faut l'objet ? Oui, orateur. Ces verrous de vortex sont des appareils complexes. Nous pourrions en recréer un avec les plans trouvés, mais cela prendrait du temps. Mes frères, mes sœurs et vous, sommes liés aux capsules. Elles sont alimentées par les verrous. Si vous les retirez, vous nous tuez ? Oui, je comprends, mais... Vous avez juré de servir ? Non ? Effectivement, orateur. Tous servent le serpent. Dans ce cas, comment mieux servir qu'en facilitant le contact avec le grand serpent ? Votre sacrifice fera advenir une nouvelle ère pour la maison Varun. On est sûr qu'il faut bien le sauver lui ? Je le souhaite, le grand hermand. Nous lançons l'extraction sans attendre. Ensuite, nous aurons tout le nécessaire pour améliorer l'équipement de la citadelle. Alors, manifestement, ils ont foiré en route. Je pense qu'ils n'en ont fait que deux. Vu que j'ai toujours deux frangines là. Donc ça, c'est les fameux caissons. Là, il y en a un ici. Et un ici. Donc ils en ont extrait un. A priori, il y en a un qui a disparu. Donc c'est-à-dire qu'il y en a encore potentiellement trois. Interagir. Rediriger l'alimentation dans la console du verrou. On repart dans l'autre sens. Ça, c'est déjà fait. Faire solide, carnet curieux, solide, carte d'accès. Pourquoi est-ce que tu m'envoies vers Stormy-Athènes ? Est-ce parfois par s'engager dans des activités dangereuses ? Oui. Trouver un moyen de vrai rapporte ? Rediriger l'alimentation dans la console du verrou. Légal. Voir les deux. Donc il faut que je note. Il faut que je transmette une alimentation. Faire solide. Cuivre solide. Carte d'accès. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ah oui, c'est que j'ai pas été par là. Peut-être ça qui m'échappe. Bon, quand est-ce que je vais retomber sur les frangines ? Et journal d'expédition 3. Alors... Orateur, vous avez le verrou en main. Et la totalité des données se trouve sur les tablettes en votre possession. Dans ce cas, j'ai tout le nécessaire. Il est temps de partir. Vous, le fantôme. Un dernier ordre vous attend. Nous sommes voués à son service, Orateur. Je n'en doute pas. Mon grand-père a insisté pour que ce lieu, qu'il est le seul à connaître, reste secret. Personne d'autre que l'orateur... Bah tiens... Il a ordonné de tuer tout le monde. Quelle est la volonté de l'orateur ? S'il vous plaît. Nous avons fait tout ce qui nous était demandé. Votre équipe et vous, arrivez au bout de votre service envers moi. Vous allez maintenant servir directement le grand serpent. Mais quel salaud. Donc il a ordonné au fantôme de tuer tout le reste de l'équipe. Bah tiens... Je suis de moins en moins sûr que j'ai envie de le sauver lui. C'est très moche ça. Mise à jour du superviseur. Sur ordre immédiat de l'orateur. Tout le personnel de gestion a été réassigné hors de l'établissement. Une équipe de transition vient d'être nommée pour superviser la cessation immédiate de l'activité sur ce site. Aucune information ni aucun matériel ne doivent quitter les lieux. Sous aucun prétexte. Tous les employés actuels seront informés de leurs derniers jours sur site. Et seront fouillés pour s'assurer qu'aucune information confidentielle ne quitte l'établissement. Sinan Varun en personne a donné l'ordre aux cobayes de surveiller l'établissement après le départ du personnel. Tous les employés sont informés que toute tentative de revenir après la date d'interruption des opérations leur sera fatale. Jinan Varun est le haut conseil. Vous remercie pour tout le travail effectué. Tout sert le serpent. C'est bien Jinan Varun lui il les avait évacués. Il les avait pas fait tuer. Alors que le dernier il s'est contenté de faire flinguer tout le monde par ses fantômes. Quelle saleté. Bon ceci étant je suis pas beaucoup plus avancé. Je peux toujours pas accéder à la porte. J'ai pas très bien compris ce qu'il fait que je fasse avec cet ordinateur. Il me met quelque chose là-bas mais je ne vois pas où y accéder. Par où y accéder. Bon ceci étant l'épisode fait déjà une heure. Alors on va s'arrêter là pour cet épisode Youtube. On continuera ça la prochaine fois. Je vais peut-être essayer de regarder de mon côté si j'arrive à trouver ce que je suis censé faire. Retourner voir cet ordinateur même si j'arrive pas à très bien comprendre ce qu'il me demande. Il y avait que des informations dessus. Je vais essayer les différentes combinaisons qu'il me met pour voir si j'arrive à récupérer d'autres trucs via le téléporteur. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, des bisous Youtube, à bientôt.